Amis du jour, bonjour, ravis de vous retrouver. El Goussara, tous les dimanches et lundis de 15h à 16h en direct. Alors pour cette Goussara, c'est une Goussara assez particulière. Vous avez vu à peu près notre plateau aujourd'hui, Rana Hnafihna, s'il vous plaît. On a aujourd'hui nos animateurs qui ont un don, une passion. Ils vont nous en parler. Et moi, maintenant, je vais vous en parler après tout ce qui va suivre après ça. Retour sur notre plateau en direct. El Goussara, spécial animateur Canal Algérie. Et une invitée en plus. Alors j'ai avec moi Amel Ulmi, rédactrice en chef de Bonjour d'Algérie. Bonjour Amel. Bonsoir. On est habitués au Bonjour d'Algérie. Bonjour Amin. Ça va ? Ça va Hamdelaire. Ravie de te recevoir pour une fois. Autant qu'inviter. Merci, c'est gentil. Vous avez commencé en tant qu'animatrice aussi. Oui, bien sûr. Bonjour, avant d'être rédactrice. Mais vous faites aussi. Vous animez encore. De temps en temps. De temps en temps. Quand il m'arrive, oui, de le faire. Ça vous manque un peu ? Ça dépend. Ça dépend. Mais c'est mieux d'être devant ou derrière la caméra ? Les deux. Les deux. Je ne peux pas. Je ne peux pas choisir. Les deux sont agréables. Oui, parce qu'on construit derrière la caméra, on construit tout un plateau, tous les invités. Ravie, ravie. Et j'ai avec moi Nolhouda Bouzgaou. Salut. Journaliste et docteur en sciences de l'information. Et Hérkalk Lé Amel. On était obligés. Franchement, on était obligés. Non, mais aujourd'hui, on dit tout. Ou presque. Ou presque. C'est ce qu'on a toujours fait, d'ailleurs, sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Exactement. Ou presque. Du petit mâcle, les 50%. Aujourd'hui, je crois que oui. Très bien. Cahine, une balade. Très bien. Cahine, une balade. C'est toi, la balade. Ah, classe. C'est vous, la balade, aujourd'hui. Alors, si c'est nous, la balade, on est là à 100%. Voilà, c'est vous, la balade. Même si c'est 100% sans l'intérêt. Alors, écoutez, donc, on va voir, maintenant, on va parler, mais on va voir aussi à travers la caméra de Balaman, plein de vos réalisations. Hein ? C'est incroyable. C'est l'autre facette, finalement, des animateurs de Canal Algérie. Mais c'est incroyable. Et on découvrait même, il y avait plein de collègues, ceux de la régie. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, alors, au courant de l'année, vous recevez des artistes, vous êtes émerveillés par ce qu'elles font, par ce qu'ils font. Mais Thomas, raccoupe d'air in hala. Coute-moi, quand je rentre à la maison. J'ai été dit, on fait d'arté, non ? Voilà. Mais quand on voit ce qu'il y a, alors, là, déjà, le petit coquillage, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Ça, c'est un amel, l'almi. C'est ça ? C'est ça, oui. C'est ça. Donc, c'est un tout petit coquillage, mais... C'est de la miniature. C'est de la miniature. Amel. Il a un bébé. Femina ou Colina. Qu'est-ce que c'est petit ? Non, mais les détails, surtout. Et les couleurs. Et les couleurs. Mais plein, plein, plein. Et chacun, bien sûr, son inspiration, sa passion. Alors, je vais vous signaler que ça, je l'avais commencé, je n'étais pas encore à la télé. Le premier que vous avez vu, c'est plus récent. D'accord. Mais ce que vous tenez, le premier que vous tenez, voilà. Le bonheur. Entre la main, entre les mains, voilà. Ça, c'est vieux. Et déjà, je m'inspirais de mon patrimoine. Mais c'est incroyable. Oui, comme quoi. Comme quoi. Et ça, ça a été repris de timbre poste. Je rejoins ma camarade Nolvouda, qui est une philatéliste avertie. Et qui adore les timbres. Et donc, je reprenais ces dessins des timbres. Mais Hades, ce n'est qu'un petit aperçu de ce que vous faites. Ça, c'est ce que j'ai entre les mains. Ma passion remonte à loin. Je peux voir les dessins aussi ? Quelques-uns, oui. Bon, il y en a un de toute façon. Oui. J'ai vu les dessins avec derrière et je... Ecoute, là, Amel a d'autres termes. Je me dis, ben, excusez-moi, c'est les miens. Ça, c'est à l'époque où on envoyait encore... Les cartes postales. Les cartes postales. Mais c'est formidable. C'est la tendance en ce moment. C'est de la peinture. C'est de la peinture. Et ça, c'est mes petits dessins favoris. C'est les dessins, les petites filles et garçons, qu'on appelle les petits dessins. En ma loisine. Voilà. L'enfant modèle de Sarah Kay, c'est une américaine. Et ça, c'est la mode, après. Mais ça, ça a commencé... Enfin, autodidacte. Vous n'avez pas fait de cours. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas allé... J'ai toujours gribouillé quand j'étais petite. J'ai toujours été encouragée par mes parents. Il y a des gribouillés. Oui. Un bon moment quand je gribouille. Ça ne ressemblera à rien. Mais... Et ça aussi. Oui, oui. Alors, je suis très manuelle. J'aime tout ce qui touche aux travaux manuels. Que ce soit peinture sur papier, sur tissu, broderie. J'ai toujours été curieuse. Je vais quelque part, je regarde, je m'inspire, je viens, je refais la même chose. Voilà. Carrément. Carrément. J'essaye, enfin. J'essaye. Ça, c'est des nappes. Je pense... Enfin, on a passé beaucoup de... Tu peux rire, peut-être un peu ? On en a parlé... On a parlé... Enfin, je ne sais pas, on est resté... On se connaît depuis longtemps. Des réunions, parler d'artistes. Mais jamais, jamais, jamais... Et j'ai vu quel s'intéresse. C'est pour... C'est direct. Non, c'est pour montrer. Voilà, c'est une petite... C'est une nappe. Voilà, c'est une nappe. C'est une nappe. C'est bon, c'est bon. Voilà. C'est pour montrer. Non, mais voilà que c'est grand. Et c'est... C'est la peinture. C'est très, très jolie. C'est une peinture, comme on appelle, thermofixable. C'est-à-dire que vous peignez, vous faites d'abord le dessin, vous peignez, ensuite vous repassez. Avec les détails. Voilà, voilà. Et la peinture ne part pas à l'eau. Voilà. Et vous n'avez pas pensé à avoir un site... Non. Ou alors, c'est... Jamais. Ça a toujours été mon petit jardin secret. Et que les proches... Les proches qui savaient que je faisais ce genre de dessin. Et bien sûr, après, la passion a grandi avec les collègues, Nourl Houda aussi. Oui. Mais c'est ça. Mais Nourl Houda aussi, qui me parlait... Je savais que Nourl Houda, c'était les bougies. C'était les bougies, oui. C'est les fondants, ce que tu as là entre les mains, c'est les fondants. Tu reconnais un petit peu les odeurs ? Je reconnais. Non. Nourl Houda, c'est plus frais. Oui. Je vous dis ça en baume, une salle. En tout cas. Ça en baume carrément une salle quand elle fait ses fondants. C'est vrai. Mais tu sais qu'il y a une douleur, c'est-à-dire ? Mais tu sais qu'il y a une douleur, c'est-à-dire ? Ah, quand je m'ennuie, je m'étale sur mon lit, je regarde la télé. C'est déjà une passion. Ah oui. Ma passion, pas pour rien. Mais c'est super. J'ai vu aussi, il y a l'assiette aussi. Oui, effectivement. Donc, alors, les bougies. Qu'est-ce qu'elle fait Nourl Houda ? Les bougies. Elle fait les bougies. Peinture sur verre. Alors, peinture, c'est sur plusieurs supports, donc sur verre, céramique, aussi sur du bois. Donc, elle dit que l'assiette, c'est la vôtre. C'est la mienne. Voilà. Celle-là, c'est la mienne. Alors, c'est une reproduction, par contre. Moi, je n'ai pas la main aussi légère qu'elle met dans le dessin. Donc, je m'inspire beaucoup des tableaux, des dessins, des tableaux que des grands artistes peintres. Mais c'est vrai que j'apporte une petite touche personnelle sur le plan couleur, par exemple, les arrière-plans. Voilà. Et ça se passe quand, ce genre de réalisation ? Quand on a le temps. C'est quand on a le temps. On avait partagé une très, très belle expérience. La quartier, c'est à vous, Amel. C'est à moi, la quartier. Mais sinon, c'est vrai qu'on avait partagé une très, très belle expérience durant le Covid, Amel et moi, parce qu'on co-animait ensemble le bonjour d'Algérie. Oui, c'est ça. Et comme tout était fermé à l'époque, et c'était Armdan, et on a un petit peu la tradition de tout refaire à Armdan, d'acheter une nouvelle vaisselle, etc. Oui, c'est ça. Et on n'avait pas beaucoup d'invités, surtout. On n'avait pas beaucoup d'invités, j'imagine. Et on s'est dit, pourquoi ne pas, comme ça, partager quelques petites astuces avec les téléspectateurs et leur donner des idées, comment, par exemple, customiser de la vaisselle, par exemple, faire leurs propres produits cosmétiques. C'est un on-mouda, effectivement. Donc, ça, c'est un service à eau. Oui. Voilà. Et ça aussi, c'est une peinture à chaud, pareil, qui est carrément cuite dans le four. Le four. Dans lequel on... Et vous avez tout ça à la maison ? Oui, on a tout ça à la maison. Un petit quoi à la maison. Oui. On se quoi, toujours un petit quoi à la maison. Vous êtes équipée pour tout. On essaye. On essaye, oui. Bon, Amel, je sais que ça se passe par terre, c'est ça. On parlait de la taille, mais oui, c'est gentil de nous avoir amené la taille, mais moi, ça se passe par terre. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Tout le soir ou les week-ends ? Alors, c'est un déclic, Nabila. C'est vraiment un déclic. C'est au moment où, comme elle a dit Amel, c'est au moment où on a le temps, déjà. Et puis, ça reste un travail de passion. Donc, c'est vraiment le moment où on a de l'inspiration et au moment où on est relax, surtout. Tu sais, on dit souvent, on ne se relaxe pas à faire quelque chose, mais finalement, on va aller pratiquer notre passion lorsque nous sommes déjà relaxés. Déjà, d'accord. Parce que oui, il y a ceux qui recherchent la relaxation. C'est une espèce de thérapie. Ils sont énervés. Échappatoires, carrément. Échappatoires, carrément. Oui, c'est ça. Et on se sent bien. C'est ça. Parce qu'une fois que vous trouvez votre dessin, votre modèle, c'est un coup de cœur d'abord. Et vous allez donc réaliser, le réaliser comme vous le voulez, soit sur une cafetière, soit sur un bout de papier, soit sur un tissu. Et une fois que vous avez ce dessin, c'est les couleurs. Et quand vous faites les couleurs, moi, pour moi, je parle pour moi, les couleurs, c'est vraiment un régal. J'adore le mélange des couleurs. Le mélange de couleurs. J'adore. Mais on le voit. J'adore. Mais ce n'est pas évident de dessiner dans le creux d'un coquillage. Alors, comment ça se passe ? Donc, on prend le coquillage. Alors, vous prenez le coquillage. Moi, je le ponce légèrement pour que la peinture puisse adhérer, pour que j'arrive, parce que ça glisse. C'est ça. C'est très brillant. Vous faites le dessin au crayon d'abord. Ensuite, vous peignez. Et bien sûr, le surplus, les contours, moi, ça a toujours été au rotring. Alors, j'ai eu la chance... C'est quoi le rotring ? C'est un stylo spécial pour les architectes. Ah, d'accord. Mon père a toujours été... Il m'a toujours inculqué, justement, cela. Très jeune. Très jeune. Il m'avait appris à les utiliser, à les nettoyer. Et je les ai gardés. Et précieusement, d'ailleurs. C'est utile. Alors, vous avez les différents numéros. Pour pouvoir faire les détails. Quand elle en parle, on a l'impression que c'est tout facile. Bon, je prends le coquillage. Je le ponce un peu. Je mets le dessin. Quand on prend l'habitude, effectivement, c'est très facile. Mais, tu sais, Nabila, il suffit juste de s'y mettre. Oui, de vous voir, ça me... Déjà, ça me relaxe. Et puis, le plaisir de partager. Je suis là, mais... On a d'autres invités. Il y a d'autres aussi animateurs de canal qui sont en face. Si, tu peux commencer dès maintenant. Tu veux faire un dessin ? Why not ? Ah, why not. Allez, tu sais ce qu'on va faire. En attendant, je vais juste... En fait, moi, j'avais prévu un dessin que j'ai tiré comme ça à l'internet. Mais probablement, on pourra en prendre un dessin de Amel. Eh, qu'est-ce que c'est ? On pourra en prendre un dessin de Amel. Ça fait déjà s'appeler. Allez. L'arroseur arrosé. Tu sais, on va prendre ce dessin. Il est plutôt simple. Il est adorable. Il est adorable. On va le montrer. Il est adorable. Mais entre-temps, on va lancer une chanson. Alors, c'est une chanson de Sheb Nani. Alors, c'est spécialement pour Mened, chef de chaîne Multicanos. Alors, M. Mened, à chaque fois qu'il y a une chanson assez spécifique, on me dit c'est pour vous. Alors, régalez-vous. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai compris que c'était Salihah. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être là. Le cercle très fermé de Canal Algérie. J'en suis ravie. Oui, qu'elle connaît. On me dit que vous connaissez très bien Canal Algérie. Vous avez l'habitude d'être là. Et donc j'ai avec moi... Alors, tu peux nous parler. Alors, nous allons parler de l'Université d'Algérie. Connu sous le nom de HKM. Bonjour HKM, Moucharaq. Bienvenue. Merci. Je ne m'y attendais pas. Alors, on a avec nous Amir Nubesh. Bonjour. Amir Karim. On a entendu tous les gens. Bien sûr. Oui, oui, absolument. Ravie, vraiment très ravi de vous recevoir Algoussara. Alors, s'ils sont là, c'est qu'ils ont aussi des facettes cachées. Pas tellement cachées. Pas tellement cachées. Non, non. Mais peut-être que le téléspectateur n'est pas au courant de tout. Moi, je n'arrêterai de le chanter depuis des années à travers la radio, donc tout le monde le sait. Oui, mais ça, ce n'est pas la chanson. C'est quoi ? Je n'ai pas compris. C'est quoi, votre don ? Ce n'est pas la chanson ? Ma passion. Oui. C'est en rapport avec la musique. Mais on va dire que c'est le DJing. Faire aux trois nettes, comme vous dites. C'est ça, c'est ça. Je connais le balai. Je pense que nous, enfin, je ne parle pas des auditeurs. Maintenant, les téléspectateurs, je ne sais pas. Oui, les téléspectateurs, c'est nouveau. Peut-être les auditeurs, ça fait des années. Albalai, ils connaissent très, très bien HKM. Oui, d'autant plus qu'à la base, je suis de formation juriste, donc ça n'a pas du tout... Rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais c'est une passion que j'ai découverte en cours de route et que j'affectionne encore. On n'aurait jamais pensé à moi. C'est ça, hein ? Oui, oui. Mais c'est ça, c'est ça. Et dites-moi, Salihah, et donc, vous, c'est la musique. Bon, il n'y a pas de facette cachée. Non, il n'y a pas de facette cachée. C'est la musique et ça a été depuis vos sept ans. Exact. Ça a commencé. Donc, pourquoi le hud ? Ça a commencé déjà directement ? Non, non, j'ai commencé par la mandoline. D'accord. Et une fois que j'ai incorporé l'association, j'ai changé mon instrument. Parce qu'au sein de l'association, il y avait un excellent ouad, Hamad Atoshe, la Ya Rahmo. Et c'est lui qui m'a fait vibrer, captiver par cet instrument. Vous avez changé, vous avez laissé la mandoline et c'est le hud qui a... Oui, le temps de grandir un petit peu. C'est bien. Pour pouvoir l'attraper. Et ça continue tout le jour ? Oui, oui. Vous avez fait partie de plusieurs orchestres, Borsali, Manal Gharbi. Des orchestres, l'orchestre régional d'Alger, l'orchestre national, l'orchestre féminin. Et j'ai eu la chance aussi, le privilège d'accompagner plusieurs artistes aussi en solo. C'est très bien. C'est comme qui ? Comme Abdel Qadr Sha'ouk. C'est-à-dire l'ancienne et la jeune génération. C'est super. Et j'ai vu que vous avez fait partie aussi des artistes qui sont partis en Jordanie. Oui. Et vous pouvez nous... Alors, c'était comment ? C'était génial. De toute façon, les voyages, c'est très, très important pour un artiste, qu'il soit un musicien ou autre. Ça nous forge. Il y a le contact, il y a le partage. Il y a le... Voilà. On fait de belles rencontres et on essaye de représenter notre pays dignement. Et vous avez une préférence avec l'Aude ? Une préférence de musique ? J'ai eu une formation en dalouse, typiquement en dalouse. Et après, certes, pendant mon adolescence, j'ai écouté aussi du R&B, de la variété française. C'était un peu varié. Mais après, cela va aussi par rapport à ce qu'on écoute quand on est petit, c'est-à-dire à l'environnement. C'est ça. J'imagine que vous aviez... C'était quoi ? C'était du Hum Kul Tum, non ? Non, du Hum Kul Tum est venu bien après. Parce que d'habitude, avec nos parents dans la voiture, on n'a pas... Déjà, étant petite, c'était très difficile pour moi d'accrocher avec la musique en dalouse, bien que ça ait été, disons, mon éveil musical avec mon père dans la voiture. Mais après, j'ai fini par accrocher et j'ai fini par le remercier, d'ailleurs, pour m'avoir initiée à ce beau monde. Donc, c'était, je ne sais pas, du R&B, du jazz, du blues, de la variété française, de l'oriental. Un mélange de tout. Un mélange de tout, exact. C'est super. Amir ? Oui ? Je suis sage comme une image, j'essaie de le faire petit, j'écoute, je regarde les plateaux. Mais Amir, je le taquine tout le temps et j'adore le taquiner et il se laisse taquiner. Écoute, oui, bien sûr, c'est... À Canal, on est comme une famille, non ? Bah oui, justement. Et bien, on va voir de quoi Wush Ando, hada Amir, sous sa coupe. On va voir tout de suite. Wush, pique, wush. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, mais je sais, Balaman veut que je chante sur ses notes, mais j'ai envie de dire que ça date de plus de 12 ans et que je n'ai pas la même tonalité de voix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Une voix change ? Oui ? Essayez, on va voir. C'est nous qui allons. Pas comme ça. C'est nous qui jugeons. Esthétiquement, elle mûrit avec le temps. Peut-être, je ne sais pas. Elle mûrit ou là ? Oui, mais en tout cas, vous me ramenez dans votre capsule à remonter le temps et… On a remonté le temps là. Oui, oui. C'était au moment où peut-être que la musique prenait beaucoup d'espace dans ma vie que maintenant. Ça a changé, je suis là ? Oui, je pense. Ah bon ? Oui, la télé est une machine à inspirer. C'est vrai, ça c'est sûr. À inspirer les personnes. Mais vous n'avez pas gardé un peu ? Je suis là. Sous la douche, oui. Quand… On peut en avoir l'air l'air aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ce qu'elle m'avait dit, Amel, tout à l'heure au maquillage. Elle se souvient très bien. Très bien, très bien de ce jour où il était venu faire la promo de cet album, mais surtout cette chanson. C'est là qu'il y avait une avant, Jezère. Mais déjà, il était très à l'aise en passant avec nous pour la première fois. Il était très à l'aise en parlant de sa passion, la chanson et tout déjà. Mais il n'avait pas le trac ? Du tout. Non, le trac fait partie du jeu. Le jour où peut-être qu'on arrive à éliminer son trac, ça veut dire que quelque part, on perd un peu de sa passion. Ça a l'air pas que je te remercie, là. Si, si, je chante, j'écris. Ah bon ? Parce que j'allais dire que la musique, dans ma vie, a été un protecteur et quelque chose qui m'a sauvé de plein de choses. C'est salvateur. C'est bien. Salvateur. Parce que la musique, en fait, avant, je ne sais pas si Hakim peut le confirmer, c'était la tendance des groupes. Donc une fois qu'on est à la connaissance de jeunes, bassistes, guitaristes, clavieristes, percussionnistes et tout, on arrive, un groupe d'amis, et on arrive à partager quelque chose ensemble. Et ça, d'abord, ça vous affirme en tant que personnalité, vous pouvez prendre la parole en public. Voilà, affronter le public, et puis travailler une voix, travailler des textes, essayer de faire quelque chose qui... Et qu'est-ce qui a fait que c'est devenu quelque chose de professionnel ? Enfin, on dirait, là, comme vous avez tourné le clip, donc c'est passé à un côté un peu professionnel. Oui, parce qu'au début, c'était mon père qui voulait que je sois dans une troupe chorale andalouze. D'accord. Donc, et on commençait à... Hé, découvrant, découvrant ! Et on commençait à chanter, je ne sais pas si... Voilà, on chantait... Et moi, ça ne me parlait pas du tout. Ça ne collait pas à ma personnalité un peu. Et à l'époque, il y avait en Algérie une sorte de révolution musicale. Il y avait Cheb Moumen, à l'époque, du côté d'Oran, avec, bien sûr, les paroles de Selma Angar et Mohamed Angar, qui, voilà, pour la première fois, je vois des textes travaillés en arabe dialectal algérien sans aucun... Mais à un moment donné, il y avait des placements de paroles en français. Et moi, je n'aimais pas ça parce que je m'identifiais plus à Blaoui, à plein de... à Ahmed Ouahbi, à tous ces noms de la musique algérienne qui faisaient l'arabie et le mouhézab. Et il fallait le faire. Et j'ai fait une connaissance avec un groupe qui faisait du rock, à Bourj-Bouh-Réj, d'ailleurs. D'accord. Ils faisaient du rock, ils faisaient des reprises rock. Et moi, ma voix n'était pas du tout anglo-saxonne. Donc, du coup, j'étais l'arbi, quoi, dans le groupe. C'était brun, très brun. Et j'aimais beaucoup la chanson orientale, d'ailleurs. Parce qu'à la maison, mon père, il écoutait... On revient toujours aux parents, on danse. Mais c'est ça ? Oui, Homme qu'il tourne, Feirouz, tout ça. Et moi, j'ai piqué un petit peu de tout ça. Et je me retrouve dans ce groupe à chanter. Et voilà. Et on a fait des... Je commençais à écrire des petites paroles comme ça. Et en répétant, on arrivait à faire... HKM, il est là, il est ébahi. HKM, vous prenez des cafés en haut, devant la machine à café. Il ne vous avait jamais parlé de ça. Je le savais. Il y avait de la chanson. Il y avait de la chanteur, mais... Pas comme ça. Pas comme ça. Mais vous, à la base, vous étiez plus solo. C'était vous et la machine. Moi, c'est... Je viens quand même d'un quartier populaire. Donc, je débarque dans un lieu, un 5 étoiles. J'étais manutentionnaire. Il fallait que je travaille. J'étais soutien de famille. Je n'avais pas encore mes 18 ans. Accidentellement, je suis arrivé à un métier que j'ai découvert l'année même. Donc, le parcours, on va dire, il est... Mais l'anecdote, elle est assez géniale aussi. Comment vous avez commencé à mixer ? D'une manière... Devant tout le monde. Ben oui, c'est ce qu'on m'avait dit. Au fait, moi... C'était accidentel. Au fait, dans cet hôtel, j'ai fait pratiquement tous les métiers. Standardiste, groum. Groum, c'est celui qui prend les bagages. Réceptionniste, concierge. J'ai fait un beau jour. On m'a dit, voilà, ce soir, Hakim, tu changes de poste. C'est vrai que pendant un bon moment, je voyais des gens rentrer et sortir. Mais je ne savais pas où il allait. Puis on m'a mis derrière. Mais à la belle rouge d'achver Khadjid. Mais je ne savais pas pourquoi. Et puis un jour, on me dit, voilà, le DJ... Je découvre d'abord... Le métier. Le mot. Le mot DJ. Je ne savais même pas ce que c'était. Qu'est-ce que j'ai accueilli. On me met derrière une régie, un toa et deux pratiques. Voilà. On me dit, voilà, tu mets un morceau ici, tu parles ici, et tu enchaînes ça. Et... Hakda. Direct. Tabou direct. C'est vrai que j'ai réussi ce soir-là à vider la piste. Ah, c'est une vérité. Ah, c'est ça. D'ailleurs, j'ai été relevé de mes fonctions au bout de deux semaines. Parce qu'on avait ramené un DJ du Brésil. qui a été viré d'ailleurs le lendemain. Ah bon ? Dites deux semaines, ça va ? Deux semaines par rapport... Oui, par rapport à lui. Il avait utilisé le micro et la boule à facette est tombée. Et à l'époque, une boule à facette, c'est important. Et bien, le micro était trop fort. Et pour un professionnel, il ne fallait pas qu'elle tombe. Ça va fait vibrer la boule à facette. Je suis revenu à ce poste et puis il y a d'autres DJ qui sont venus. J'ai été viré, on m'a encore récupéré et ça a duré comme ça pendant un bon moment, jusqu'au jour. Mais ça ne vous aide plus ? C'est là que j'ai découvert. Parce qu'au fait, le fait de me virer, ça me faisait mal. C'est ça, vous ne l'avez pas accepté. Donc j'ai été me perfectionner. Et je me suis perfectionné tout seul. Après l'arrivée d'un DJ à l'époque, la Ramou Mourad Uv, qui a ramené au fait le mix. On avait récité le tout premier. Et le soir où je l'ai vu travailler, je ne savais plus comment faire le lendemain. Parce que la soirée du samedi, il a réussi à mixer moi. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il fallait que je fasse la même chose le lendemain, ce qui n'était pas le cas. Qu'est-ce que c'était ? Donc j'ai eu toutes les... J'aurais revidé là ça. Mais j'imagine... Et donc les CD, j'imagine que c'était les tourne-disques ? C'était les tourne-disques, ça appartenait à l'établissement. Oui, à l'établissement. Mais à l'époque, ce n'est plus comme aujourd'hui. Moi, quand je vois les DJ aujourd'hui, d'ailleurs c'est un métier qui devrait être reconnu et protégé. Le métier a évolué. Les grandes stars du monde font appel aux DJ, ce qui n'est pas le cas chez nous, malheureusement. Quand je vois les DJ d'aujourd'hui, moi je suis épaté. On en a d'excellents qui n'ont pas de quoi envier. C'est vrai. Mais à mon époque, j'étais obligé de porter le smoking. J'étais interdit de m'adresser à mes clients. Je devais présenter mon programme avant chaque soirée et qu'il soit validé par mon responsable. Par le rédacteur en chef. Voilà. Et qu'à l'époque, il y avait la sélection balade, il y avait la sélection ambiance. C'était régi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des soirées à thème. C'est des nightclubs à thème. À l'époque, c'était plus général. Ah oui, mais il fallait la tenue, donc. Il fallait la tenue exigée. À l'époque, oui. C'était obligatoire. Le smoking, moi j'avais le papillon. Oblige de se raser. J'en ai une. Au fait, à l'époque, c'était interdit. Les appareils photos. Il y avait que papillon. Il était noir. Il était noir à l'époque. Il était noir. C'était interdit de porter un papillon. C'était interdit. À l'époque, l'appareil photo était interdit. On n'a pas le droit de prendre des photos. Oui, des clients. Alors, une caméra, c'est quasiment impossible. Et portable n'existait pas. Oui. Ce qui fait d'ailleurs, à l'époque, je me permets, on balançait même des morceaux qui ont 4 ans, 5 ans et on se permettait de dire le dernier Madonna. Alors que le morceau, là. À l'époque, on n'avait pas le moyen de confirmer. C'est ça. C'est ça, le côté. Donc, je découvre un monde magique où toutes les barrières s'estompent. Il n'y a pas de frontières. C'est ça, le monde qui m'a le... D'ailleurs, j'en ai fait, comme le disait Amir tout à l'heure, j'en ai fait mon abri. Personnellement, quand je suis mal dans ma peau, c'est comme un refuge. Et ça reste jusqu'à aujourd'hui ? Jusqu'à aujourd'hui, vous mixez ? Non, je le fais en radio. Je le fais pour mes auditeurs. D'accord. Et ce métier, j'ai arrêté de le faire publiquement en 2002. Je crois. Pourquoi ? Parce que la radio me prenait beaucoup de temps. Ce n'est pas évident. Et puis, il y a les lignées qui sont aujourd'hui. Maintenant, c'est très difficile de se frayer un chemin avec les lignées. Alors, sauf. Dès la soirée. Dès la hécla. C'est beaucoup cher. C'est beaucoup cher. C'est une petite question. Alors, tu es à la bonne chose. C'est à la bonne chose. Et non, c'est à la bonne chose. Avec plaisir. Amir. Oui. Tu es à la bonne chose. Oui, pas de problème. Allez, allez. Non, non, non. Tu es à la bonne chose. Tu es à la bonne chose. Non, mais ça va. Je ne vais pas être... C'est pas évident. Jusqu'à, jusqu'à. Jusqu'à, jusqu'à. Jusqu'à, jusqu'à. Allez. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Tu m'assois. Et non, Thomas, c'est la déco. Notre problème. J'ai déjà décidé. C'est le bon. Justement, grâce à Sommit. Ah oui, les bougies. Ça va sentir bon. J'ai rencontré beaucoup de stars de l'époque. Là, on n'oublie pas ça. Non, mais mon de stars. La première fois que j'ai vu Samil Jazayeli, moi, j'étais... Ah oui, Allah et Rahman. Non seulement, il était beau. Oui. Non seulement, il était grand. Il était charismatique. Mais absolument. Et il chantait merveilleusement bien. Oui, c'est ça. Allah et Rahman. Salih, tu nous fais... Vous nous faites un petit, quelque chose. Et moi, je vais aller voir... Parce que je suis convoquée. Tu viens faire le remplissage pour que je continue. Je vais vous accompagner. Eh, vous vous accompagner. Eh, je dois nous dire. Je dois dire que je continue. Eh, oui. Eh, eh. Je dois dire que j'ai compris pour que je fasse le remplissage. Non, tu ne peux pas. Je dois dire que j'ai compris pour que j'ai remplissage. Je vais vous poursuivre. C'est fini. C'est fini. Tu peux pas. Tu peux faire du remplissage. Tu invite un quelqu'un à chanter. Tu ne peux pas être ailleurs. Non, non. Mais vas-y. Il faut que je sois là ! Sous-titrage MFP. ... 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